Très bien. Alors, M. Baldé, vous êtes responsable de la cellule des communications de l'Union des Forces Républicaines, alors membre du FNDC politique. Alors, finalement, on voit, c'est un accord qui a été signé entre le CNRD, ou pour ne pas dire la Guinée, et la CEDEAO. Alors, à votre niveau, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez été écarté, ou bien, comment vous avez réagi, comment vous avez vu cet accord ? Est-ce que ce n'est pas également votre inconséquence, un accord trouvé sans vous, aujourd'hui ? D'abord, je voudrais m'acquitter de l'obligation de vous saluer, saluer les frères avec lesquels nous échangeons sur la Guinée. Et pour moi, à la vérité, il n'y a pas eu d'accord. J'ai très bien suivi le juriste, qui est au CNT, heureusement qu'il a porté la petite explication importante, de faire comprendre qu'en termes de supériorité par rapport à la Constitution, il faut que ça soit éprété. Et ça, vraiment, je pense que cette précision, elle est importante pour l'instant. Mais jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'accord. L'intitulé document qui a été présenté au président de la transition s'appelle « Rapport du travail ». Rapport technique. Rapport technique du travail. Donc, à ce que je sache, on parlera d'accord que lorsque l'institution habilitée à se prononcer sur le tel, comment on appelle l'appellation, se prononcera. C'est-à-dire la contrainte des chefs d'État. Je pense que nous sommes… Mais c'est presque un va-de-soir. Non, non, ça ne va pas de soi, en fait. Ça ne va pas de soi, si vous permettez. Le fait que moi, je propose une loi, ne fait pas de ça. Une loi, il faudrait que ça passe à l'hémicycle. Vous pouvez être un membre, vous pouvez être un député, proposer… Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à 10 décembre, on peut ne pas… Vous pouvez être député, proposer une loi et que ça ne passe pas. Le fait de proposer ne fait pas de ça. Une loi, c'est un projet, à ce qu'il sache. Une proposition de loi. Une proposition de loi, voilà. Exécutif, c'est un projet, voilà. Une proposition de loi au niveau des députés. Donc, ce n'est pas un accord qui a été trouvé. Il faut qu'on apprenne à utiliser les mots appropriés, surtout lorsque nous sommes en crise. Parce que ça peut prêter à confusion. Il n'y a pas eu d'accord trouvé. C'est ce qu'on cherche en soumettant ce rapport technique à la conférence des chefs d'État de la CDI. Je pense que lorsqu'il se prononcera sur le rapport technique, c'est de ce rapport technique qui va découler ce qu'on va appeler l'accord. Maintenant, est-ce que ce rapport nous sied la question ? C'est tout à fait que le postulat de travail qui a été les 10 points, il faut encore une fois révéler là-dessus, que ces 10 points n'ont pas fait l'objet de consensus au niveau intérieur. Les partis politiques significatifs du pays ne sont pas prononcés là-dessus. Nous avons vu le ministre, le MATD, qui a proposé les 10 points, en n'aimant pas proposé, qui a imposé les 10 points, disons, à la Guinée. Et c'est sur ce postulat-là que les experts d'ACD ont travaillé. La question qu'on peut se poser, est-ce que si le postulat de travail n'a pas fait l'objet de consensus, n'a pas fait l'objet d'approbation de la majorité des Guiniens, est-ce que le travail qui découle de ce postulat pourrait gagner l'adhésion des populations ? Mais on vous a tendu la main à plusieurs reprises, vous avez refusé de venir à la table des dialogues. Est-ce que, justement, comme je le disais, ce n'est pas le fruit de votre inconséquence politique ? Non, pas du tout. Au contraire, je pense que la classe politique significative aujourd'hui est dans une dynamique... C'est ce qu'on appelle le quatuor. Le quatuor est dans une dynamique de respect de la charte. Encore une fois, nous sortons d'un régime qui avait pour exercice de violer les constitutions, violer les normes, et nous avons appris, et pour cette fois-ci, nous avons estimé qu'il faut rester adossé à la charte. Vous avez cité tout à l'heure l'actrice 77, qui est claire à la matière. La durée de la transition sera définie de commun accord entre les forces vives et le CNRD. Voilà pourquoi, depuis le début de la transition, nous demandons la publication de la liste nominative des membres du CNRD. Parce que cela est important, en ce sens que c'est avec eux que nous allons discuter de la durée de la transition. J'attends souvent dire qu'on veut le contenu, le contenu importe la durée. Non, non, non. Là, je ne suis pas d'accord. Même quand on voit à un examen, on ne dit pas, vous avez besoin de combien de minutes pour finir l'examen ? On vous assigne une durée, on dit en deux minutes, faites le preuve. Très bien. Alors, une question pour vous, M. Baldé. Alors, qu'attendez-vous justement de cette réunion des chefs d'État en mi-décembre à Bouja ? Rappelons que c'est à l'occasion de cette rencontre-là que cet accord sera validé par la conférence des chefs d'État. Mais il y a beaucoup de versions autour de ce début de démarrage de la mise en œuvre justement de cet accord-là. Selon vous, à quand doit commencer cette mise en œuvre de cet accord ? Je pense même que l'appréciation sémantique a commencé à évoluer dans le studio ici. Je pense que M. Keïté, aujourd'hui, parle même de pré-accord. Qu'on peut dire que quand on suit aussi M. Kaba, ça évolue. C'est-à-dire qu'on fait comprendre qu'on doit soumettre ce rapport à l'appréciation des chefs d'État de la CDAO. Cela veut dire qu'ils peuvent approuver, comme désapprouver, comme amender même le contenu. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu d'accord. Peut-être pas sur la durée, mais sur le contenu. Même la durée peut faire l'objet d'amendements. Tout est-il ? Après tout ce travail, pensez-vous qu'ils vont revenir sur ce que les techniciens ont déjà approuvé ? Étant donné qu'au début, les experts du gouvernement, encore une fois, il faut être formel. Là-dessus, nous avons dans nos partis pour les experts qui peuvent aussi être invités pour qu'ils apportent aussi leur input. Mais cela n'a pas été le cas. Cela veut dire que ce sont les experts qui appartiennent au gouvernement, qui ont eu à travailler avec les experts de la CDAO. Et je pense qu'avec les travaux qui sont arrivés à 24 mois, cela peut faire aussi l'objet d'amendements au niveau de la conférence des chefs d'État. Mais ce que je vous ai dit, parce qu'on veut nous brandir ce que je pourrais appeler les défilés diplomatiques des Nations Unies, de l'Union Européenne, qu'on essaie de médiatiser, si vous permettez, qu'on essaie de médiatiser, pour faire comprendre à l'opinion qu'il n'y a pas eu d'accord. Encore une fois, même ces institutions font remarquer qu'ils saluent l'idée et ils ont toujours invité, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union Européenne, que ce soit les États-Unis, ils ont toujours invité à l'inclusivité. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'ils sont convaincus, ils sont conscients du fait que ce travail n'a pas fait l'objet d'inclusivité. Ça, c'est une réalité. Il faudrait qu'on accepte cela. Les 10 points sur lesquels les travaux ont porté n'ont pas fait l'objet de consensus ici. Je me rappelle que le croitur même a fait un commun qui a cet effet pour dire que les 10 points sont impossibles. Quand on prend les experts, même, il y a eu des experts qui avaient invité ici à votre studio, qui sont prononcés sur le premier point, le responsable général de la population et de l'habitat, qui ont dit que c'est impossible de faire ça en 5 ans. Impossible ! C'est pourquoi l'expression « compromis dynamique » nous interpelle. Et je pense qu'au moment opportun, les partis politiques significatifs, encore une fois de plus, se prononceront. Alors, M. Baldé, je reviens vers vous pour justement vous demander, maintenant que vous avez perdu votre droit de participer, si je peux appeler ça comme ça, à la fixation de la durée de la transition, conformément à l'esprit de l'article 77 de la transition, n'est-ce pas le moment d'aller autour de la table pour tenter de sauver ce qui peut l'être encore ? Non, je ne pense pas que nous ayons perdu notre droit de participer, c'est-à-dire de faire en sorte que la charte soit appliquée. Très bien. Parce que je vous rappelle que, vous le savez mieux que moi, que l'invite au respect des lois, c'est un exercice pas du tout aussi aisé dans un pays comme le nôtre, dont nous continuons toujours, et espérons que le CNRD, les membres du gouvernement, le CNT, comprendront effectivement que désormais, il faut s'adosser au droit et que réellement la liste 77 sera respectée. Parce que c'est notre vocation et nous continuons dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que nous allons, est-ce qu'on va se prêter à se jouer, à aller sur la table de négociation pendant que nos amis sont interpellés, sont détenus ici de façon illégale, sont des prisonniers, sont emprisonnés à leur domicile ? Je pense que les conditions ne sont pas renues, l'environnement n'est pas propice à ce que réellement on puisse facilement aller autour de la table. Qu'est-ce que vous demandez réellement ? Qu'est-ce que vous demandez réellement ? Je pense que les conditions pour qu'on puisse aller autour de la table sont connues des Guiniens. Le CNRD sait pertinemment ce qu'il doit faire pour que les Guiniens tous tendent à se confondir sur le tour autour de la table. Je pense que la volonté n'y est pas encore. C'est ce pourquoi on considère que nous ne traînons pas les pas. Nous nous demandons tout simplement qu'il faut qu'une fois dans notre pays, qu'on s'adosse au droit et qu'on respecte l'achat. Mais on ne peut pas quand même s'attendre à ce qu'on revienne sur la durée de 24 mois, peut-être sur d'autres aspects. Mais encore une fois, tout à l'heure, M. Cabal disait le point neuf du rapport. C'est clair. On dit recommande pour approbation. Recommande pour approbation, mais tout simplement dit que c'est toujours une sollicitation. Donc tout est-il que rien n'est encore définitif. Tout est relatif. Dans une hypothèse où le sous-accord est validé, est-ce que vous allez venir à la table ? Si nous travaillons sur les hypothèses, nous allons spéculer. Je n'ai pas l'habitude de spéculer. J'aime travailler sur les faits. Je suis beaucoup empiriciste, donc je me fiche sur les faits. Mais on dit qu'on pose toutes les options sur la table également. Oui, toutes les options sont possibles. Mais pour l'instant, ce qui est fait, c'est sur ça que nous parlons. Maintenant, ce qui peut être fait, encore une fois, je l'ai dit, que ce rapport sera soumis à l'appréciation de la conférence des chefs de la CDAO. Je pense qu'il y a des informations qu'ils ont aussi à leur possession de par les représentants qu'ils ont ici dans notre pays. Et c'est pourquoi je rappelle à l'opinion que réellement les dix points sur lesquels la commission s'est réunie, c'est des dix points qui n'étaient pas partagés par la majorité des Guénéens. Encore une fois, nous estimons qu'il y a des points là-bas, comme l'a dit encore M. Keïta, je suis d'accord avec lui, il y a des points dans les dix points qui peuvent faire l'origer vraiment de recadrage. Ou encore de même mise en veilleuse, parce que ce n'est pas important pour, disons, le constitutionnel. Très bien. M. Baldé, est-ce que la transition guénéenne n'a-t-elle pas pris son envol sans le quatuor ? Je ne pense pas qu'elle puisse prendre son envol sans le quatuor, en ce sens que nous sommes partie intégrante de la nation guénéenne. Nous occupons aujourd'hui une place importante de la vie politique de notre pays. On ne peut pas ne pas être intéressé, concerné par ce qui se passe. Encore une fois, vous savez, M. Keïta vient de dire que je suis d'accord. C'est quelque chose qui m'interpelle en tant que jeune de mon âge. Je dis encore une fois, ce n'est pas notre culture de répondre, de dire des invectives. Mais je dis encore une fois de plus, j'ai l'impression que depuis un certain moment, il y a une catégorie de Guénéens qui vivent des invectives formulées contre le FNDC. Nous n'allons pas rentrer dans ça. Nous sommes à un niveau où le pays doit aller de l'avant. Et nous faisons des propositions concrètes. Encore une fois, nous sommes des partis pour les légalements constitués. Nous avons la légitimité de parler au nom des Guénéens. Et c'est ce que nous réclamons. Encore que la charte qui a été élaborée par les membres du CNRD consacre cela à son article 77. C'est ce que nous demandons. Nous ne sommes pas pour que cette transition ait, comment on appelle, ait ce noire. Nous sommes pour qu'elle réussisse. Et pour qu'elle réussisse, il est impératif qu'on nous écoute, qu'on accepte qu'on se retrouve autour de la table, conformément aux premiers engagements qui ont été pris. Personne ici ne s'indigne du fait qu'on ait créé la crise. Pour rappel, lorsque cette institution a été créée, mon leader, le président Sidiat-Touré, n'a pas été convoqué là-bas. Son domaine qui lui a été exproprié, qui lui a été spolié, c'est au vu aussi de tout le monde. Je veux que vous êtes capable de me regarder dans les yeux et puissent me dire que ce domaine n'est pas Sidiat-Touré. Quel domaine ? Là où il était, à la minière. Il ne peut pas parler, parce qu'il sait que c'est de lui. Je ne peux pas répondre comme ça. Lorsqu'on me donnera la parole, je te répondrai. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on me donnera la parole, je te répondrai. Vous savez, nous avons l'impression qu'il y a une vocation, il y a une volonté de la part d'une certaine classe politique qui estime qu'ils ne vivront ou qu'ils ne peuvent survivre que lorsqu'ils arriveront à éliminer des leaders politiques. Non. Je pense qu'on doit sortir de ce milieu-là. Ce que nous devons faire à ce stade, encore une fois, nous sommes toujours demandeurs du cadre de dialogue conformément à l'esprit et à la lettre de la T-77 de la Charte. C'est aussi simple que ça. Très bien.